4 ans après l'élection de Barack Obama, les Etats-Unis cherchent toujours une issue au conflit du Moyen-Orient. Au début de son mandat, Obama avait essayé un rapprochement avec le monde arabe et tenté d'imposer un arrêt de la colonisation en Cisjordanie. Mais il a reculé devant le refus israélien. Les révolutions arabes ont changé le paysage politique. L'Egypte est désormais dirigée par un président islamiste et la Syrie est plongée dans une guerre totale. Les Etats-Unis ont maintenu leur soutien militaire à Israël, notamment avec le financement de son Iron Dome, un bouclier antimissile. Ce système vise à protéger Israël des attaques de roquettes, du Hezbollah libanais ou de milices palestiniennes soutenues par l'Iran. Les relations américaines avec Téhéran sont toujours tendues depuis que Washington a opté pour des sanctions économiques pour inciter l'Iran à abandonner son programme nucléaire. La CIA a même engagé des opérations de cyberattaque. En cas d'échec de ces mesures, les Etats-Unis n'ont pas exclu l'option militaire.